Salut salut, donc on se retrouve, je suis en brassière, les cheveux attachés, la gueule enfarinée parce que je viens de me réveiller de ma sieste et voilà, mais je crève de chaud, je n'en peux plus, il fait vraiment très chaud, voilà. Donc pour commencer comme à mon habitude et comme pour cette semaine Donc pour la petite participation bonus aujourd'hui, il faut me mettre cette émoticône en commentaire Et voilà, rien de plus simple. Donc j'ai fait pas mal d'achats sur Vinted, vous allez voir c'est un véritable carnage. Donc d'abord j'ai commencé avec cette bague, donc moi je vais vous donner les prix de vente, le prix où ils étaient en vente et je vous affiche le prix avec les frais, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a des frais quand vous achetez sur Vinted Il n'y a pas de frais de vente mais il y a des frais d'achat qui sont une protection de l'acheteur Que même si vous utilisez Paypal en paiement, qu'il y a déjà une protection d'acheteur, la participation ne s'enlève pas Donc voilà, donc c'est 70 centimes plus 5% du montant de l'achat Sans les frais de port mais du montant de l'achat quand même Donc en gros au merdo, les produits à 5€ vous les payez 8,83€ en dessous avec les frais de port et ces frais là Donc je me suis d'abord acheté cette bague, cette bague Jewel Candle, donc je vais vous afficher une photo, vous verrez mieux Et voilà je suis bien contente, alors je l'avais acheté pour mettre à ce doigt là Mais elle est un peu trop grande ici aussi mais voilà au moins je suis en train un peu de récupérer des bagues Et j'aime beaucoup les bagues Jewel Candle, j'ai mis en vente ma licorne puisque maintenant elle est beaucoup trop grande Et voilà, moi c'est Jewel Candle ou Pandora et les Pandora sont un peu chers quand même, même sur Vinted Donc du coup si je veux acheter les Pandora je pense que je préférerais aller acheter de nouveau en boutique et payer un peu plus cher Pas beaucoup des fois et au moins être sûr que ce n'est pas une contrefaçon, voilà Donc la bague je l'ai payée 5€, voilà Et j'en ai commandé une autre hier, donc je ne l'ai pas encore reçue mais je vous affiche aussi une photo Qui est un peu plus petite donc celle-ci devrait passer à ce doigt, voilà Il y a un autre produit que je n'ai pas donc je vais vous montrer la photo aussi C'est un t-shirt tout simplement que j'ai payé 2,50€ de chez H&M Alors j'ai pris pour la couleur et je ne lis jamais avant Mais après l'achat quand j'ai lu c'est marqué couleur bleue Donc ce sera la surprise de quelle couleur il est Moi j'aimais beaucoup la teinte un peu taupe kaki comme ça mais apparemment c'est un bleu Donc on verra bien Après le motif est joli donc on verra bien Donc j'ai d'abord acheté, alors je ne dis pas dans quel ordre, c'est pas dans l'ordre que j'ai acheté Voilà je garde les 3 pièces maîtresses pour la fin Et voilà j'ai acheté un lot, c'est le seul lot je crois que j'ai acheté Principalement pour cette brassière En dentelle Donc là je ne vais pas vous montrer le choyonne quand même, il ne faut pas déconner Là je suis dit en brassière Donc c'est une brandeau tout simplement Elle est vraiment canon J'adore, j'adore, j'adore Et c'est une taille S ou M je ne sais plus Je crois que c'est une M, non il me semble que c'est du S Mais non l'autre elle est trop petite Enfin bref Donc c'est un bandeau et comme j'ai acheté un truc bandeau Enfin un col bateau Ça ira très bien Bon je ne peux pas mettre celui-là parce qu'elle est Elle est colorée J'ai pris la même en verte Voilà Je suis accro aux brassières, vous ne l'aurez pas remarqué Et là j'ai eu une obsession avec des brassières bandeau Je ne sais pas pourquoi Et du coup la dame m'a envoyé les bretelles qui allaient avec Donc c'était vraiment topissime Mais alors je crois que j'ai noté que le prix Ouais J'ai payé 10,50€ pour tout le lot Donc vous allez voir que ce n'est pas bien cher Avec ceci j'ai pris ce petit top en dentelle bleu marine Donc là pareil il avait une couleur Sur la photo qui était différente Mais j'aime beaucoup quand même Voilà avec les manches en dentelle Et il est bien yoli yoli Donc on ne voit plus la taille non plus Mais il me semble que les vêtements c'était quand même du M Enfin de toute façon moi j'ai pris relativement que du M ou du S Parfois j'ai eu Les nichons un peu plus gros que les yeux Mais voilà J'ai également pris celui-ci en noir Voilà avec tout le haut en dentelle J'aime beaucoup 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 Encore une brassière mais cette fois-ci qui n'est pas bandeau Voilà une rose flash Mais elle est très 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 jolie J'aime beaucoup 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 Et une culotte de pyjama Voilà je suis accrue aussi au pyjama Et je vais enfin pouvoir la mettre Parce qu'elle est plus légère que celle que j'ai C'est une toute fine Donc voilà c'est une taille M aussi je crois de chez Etam taille M Voilà la dame m'a juste envoyé un message en me disant Il y a un petit la lanière enfin le trou du cordon C'est agrandi Est-ce que vous voulez que je le supprime ? Mais non quoi voilà ça me dérange pas Le dessin est très joli sur le pantalon Et il est très 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 léger Donc voilà pour ça Ça c'était ma commande le seul lot que j'ai commandé Alors obsession avec les brassières La même en blanche mais qui vient pas de la même personne Et du coup elle est plus petite Pourtant il me semble que c'était la même taille Mais je crois alors que celle-ci c'est du S Et que l'autre c'est du M Quoi qu'il y a le rembourrage Donc peut-être que si j'enlève le rembourrage Non je crois que je rentre pas dedans du tout Donc j'ai deux comme ça Celui-là je rentre pas dedans du tout Et l'autre je rentre dedans mais il m'écrase des nichons Donc je sais pas trop si je les remets en vente Ou je vais peut-être voir avec mes nièces Si elles les veulent Je les vois tantôt de toute façon Donc je vais voir ça avec elle J'ai pris deux autres bandes Il faut plus que j'en achète un Donc là c'était un lot Le noir et le blanc C'est les deux mêmes Voilà Ils sont plus simples En matière un peu de t-shirt Comme ça mais avec la dentelle dans le bas C'est juste très 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 Yolé Et ça vient de chez H&M Et c'est du S Et ceux-là me font parfaitement Donc vous voyez comme quoi C'est un peu différent d'une marque à l'autre Voilà Mais je trouvais ça vraiment bon Alors l'autre qui me pose un peu problème C'est ce top-ci Qui est en dentelle Tout en dentelle Voilà Comme ça Alors il est superbe Mais en fait j'ai envoyé un message à la dame Pour savoir si la dentelle était un peu élastique Parce que comme c'est du S Comme je vous dis ça dépend d'une marque à l'autre Il y a des fois où je rentre dedans Et des fois où je rentre pas dedans Alors là je rentre dedans Mais disons que j'ai les nichons un peu compressés Donc voilà J'ai pas payé bien cher Celui-là je l'ai payé 5 euros Ah oui je vous ai pas dit les prix des autres trucs Donc ça j'ai payé 5 euros je crois Je fais n'importe quoi 3 euros Voilà J'ai payé 3 euros Je vais voir avec mes nièces si elles le veulent Et le lot des deux brassières Ici 5 euros les deux Donc j'ai envie de vous dire Je me suis pas ruinée Et la brassière blanche 3 euros Donc voilà Donc là ces deux là J'ai demandé à mes nièces Si elles l'aient Alors un truc Mon mari m'a dit Ah ça fait pyjama Mais je m'en fous Soit je le mettrai en pyjama Soit je le mettrai pour les fêtes Enfin en période d'hiver Si un t-shirt mange 3 quarts Comme ça avec un petit cerf dessus Il est trop bon Alors on va mettre C'est le Bershka C'est du M Et ça je l'ai payé 2 euros Donc j'ai envie de vous dire Pour 2 euros Moi je le trouve très beau Et même si je le mets que pour dormir Je m'en tamponne le coquillard Alors c'est ce produit là Que j'ai acheté Le tout premier que j'ai acheté C'est un Top Guess Un mange bateau Qui est 9 Que j'ai payé 5 euros Et la couleur J'adore Et la couleur Donc c'est un S Je rentre dedans Il est un peu serrant Donc un peu transparent Donc d'où l'utilité Des brassières transparentes Mais j'ai adoré quoi J'ai adoré la couleur C'est un rose Entre le rose et le pêche pastel Comme ça Il est vraiment sublime 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 Et sur l'annonce C'était marqué Juste lavé Et oui On voit qu'il a jamais été porté Et c'est bien un Guess Donc écoutez J'ai envie de vous dire Pour 5 euros Un t-shirt Guess Voilà quoi Après vous savez Que c'est une marque Que j'adore Donc là vous savez Ou pas d'ailleurs J'ai acheté Alors Je crois que ça J'ai payé 2 euros 2 euros Une jupe en jeans Parce que j'en avais une Qui me datait d'il y a des années À 5 euros En taille 42 Que je marchais Je la perdais Donc là Je me tracassais un peu Parce que bon Je me suis dit C'est pas pour le prix Je l'ai trouvé super belle Elle vient de chez Etam en plus Et c'est une taille 38 Donc je me tracassais un peu De la longueur Et de la largeur de la taille Donc j'ai demandé à la dame Qu'elle m'envoie les mesures Elle m'envoyait toutes les mesures Et c'était nickel Et je l'ai essayé Elle me va trop bien Et elle est trop belle Voilà Donc j'adore Les mini jupes en jeans En toute saison Et les lichets Ici pour les ceintures Sont en tressé J'adore 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 Donc là Pour le prix Je suis trop heureuse Surtout que j'ai revendu La mienne 5 euros Je crois Donc c'est tout bénef Alors comme on devrait avoir Le baptême Normalement dimanche prochain Du fiel De mon mari Qui a été annulé Du coup vu qu'en Belgique On repasse en semi-confinement J'ai envie de dire Mais il me fallait un gilet noir De toute façon il me fallait un gilet noir Un gilet noir Et là j'ai trouvé un 9-9 Pour 5 euros Donc c'est un noir Tout ce qu'il y a de plus basique Un peu long Et en bas vous avez Un Un espèce de tutu de dentelle Comme ça J'adore 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 Alors le seul truc Que j'aime pas sur ce jet C'est qu'il y a pas de système De fermeture Mais ma foi J'ai envie de dire Même si je mets Une jolie petite broche Où je vais essayer De faire un système De fermeture Avec un bouton Et une lanière Je sais pas trop Mais Pour 5 euros Un gilet 9-9 Voilà Alors 9-9 c'est des modés On est d'accord C'est plus une marque Qu'on entend beaucoup parler Mais quand même Et voilà J'aimais beaucoup Le système de la dentelle Dans le bas Je le trouve Vraiment très beau Alors ensuite J'ai acheté ce gilet Donc Je vous montre Une photo Du gilet Pendant l'annonce Je l'ai acheté 5 euros Je me suis pas ruinée Il est vraiment canon Et après la commande Madame m'envoie Je viens de me rendre compte Qu'il est un peu abîmé Elle m'envoie la photo De la ceinture Et ça donnait ça Et j'ai vu Mais là c'est pas un peu Abîmé par rapport A l'annonce C'est un truc de fou Alors c'est vrai Que sur la photo La ceinture me plaisait pas trop C'était vraiment Le col qui me plaisait Et du coup Je lui ai dit Est-ce que c'est possible D'enlever la ceinture ? Peut-être que Donc elle a enlevé la ceinture Et on voit plus que pas Les marques Et je le trouve encore plus beau Maintenant Mais voilà Je suis bien contente Et alors la marque C'est Cookie Seven C'est un truc comme ça En taille Alors là c'est du LXL Après pour mettre un gilet En principe J'ai déjà quelque chose D'autre en dessous Donc je préfère voir Un peu plus large Et voilà la merveille Il est sublime Alors le col j'adore J'adore Alors c'est un gilet court Qui se ferme juste du coup Avec une pression Ici au milieu Et voilà Mais j'adore le col Il y a de la fausse fourrure Et des espèces de cou Comme ça Je vais essayer de vous montrer D'un peu plus près C'est trop beau J'adore Les grosses mailles Mais j'adore les gilets en laine Je suis accro au gilet en laine Et comme ça j'ai un gilet pour mi-saison Ou l'hiver Voilà Souvent je ne mets pas de manteau J'ai oublié d'appuyer sur enregistrer Donc désolé pour le changement de son Des quelques dernières minutes J'avais oublié d'enregistrer le son Donc voilà On fera sans Tant pis Parce que je ne vais pas revenir en arrière Donc voilà Je lisais pour 5 euros le gilet Même sur la ceinture Je le trouve encore plus beau Et ça ne me dérange pas Ensuite je me suis acheté Une veste en jeans Alors ça j'en ai rarement eu J'en ai eu une quand j'étais ado Et que c'était la mode aux jeans Le total Le look jeans d'ailleurs Et là j'ai payé 9 euros Et c'est une veste caporale Donc je ne connais pas du tout la marque C'est mon frère qui m'a dit Si si c'est une marque qui coûte cher Et voilà la merveille quoi Donc elle est beige Avec du rose poudré Voilà j'adore les logos En rose corail Comme ça Vous avez ici un numéro 5 Sur la manche Elle est lignée Et dans le dos Il y a le logo Brodé comme ça En gros Elle est canon 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 Alors j'arrive pas à la fermer Je pourrais la fermer Mais alors je serais un petit peu compressée dedans Mais je me suis dit C'est vraiment une veste Qu'on met par dessus quelque chose Là c'est C'est pour avoir Finir une tenue Je pense plutôt qu'autre chose Ah oui j'avais eu un petit cadeau Dans le lot La dame m'avait mis un petit bracelet C'est pas du tout mon genre C'est une main de Fatma Mais voilà C'est un petit bracelet un peu cacaille Comme ça Voilà Je trouvais ça gentil Je voulais vous le montrer Mais ça va certainement finir en grande qualité Alors on va pouvoir passer aux plus belles pièces Alors d'abord j'ai acheté un cadeau à mon mari pour son anniversaire Avec mon frère Et je voulais absolument lui prendre une paire de Ray-Ban Sauf que voilà Il les aime pas Donc je sais pas du tout quoi faire Je vois mon frère tout à l'heure Je vais un peu voir ce qu'on fait Si je les revends Ou s'il les veut Parce que c'est un peu concom de qu'elle traîne là Donc c'est des Ray-Ban neuves Que j'ai acheté pour 70 euros Donc ça m'est revenu en gros à 80 euros Avec les frais Avec la pochette Et les lunettes à l'intérieur Alors vous voyez elles sont neuves Il y a encore l'autocollant Donc c'est des aviateurs Et mon mari n'aime pas ça Donc voilà Ou alors je les garde pour la Noël de mon fils Je sais pas trop Sur son anniversaire On va lui reprendre un téléphone là Parce que le sien est foutu Donc elles sont totalement neuves Mais il aime pas les aviateurs Alors je savais qu'il y avait un risque Mais voilà je suis un peu déçue Parce que j'avais vraiment envie de lui en prendre Et voilà Mais bon je vais voir avec mon frère Est-ce que je les revends Et que je donne les sous à mon mari après Pour qu'il s'achetait quelque chose Qui lui plaît vraiment ou pas Après il est chiant pour les cadeaux Après il s'étonne que je lui en fais pas souvent Mais voilà pourquoi Alors vous savez que j'aime Guess Et donc je me suis acheté Pour 50 euros Une paire de bottines On va attendre que le tracteur y passe Une paire de bottines Guess noires Que j'ai adoré en photo J'ai dit à la dame Et j'avais pas les sous pour les acheter tout de suite Il fallait que mes ventes se valident Et du coup Elle me les a réservées direct Alors qu'elle venait de mettre l'annonce C'est celle-ci Elles sont trop belles Et on voit clairement à la semaine Donc moi je les ai portées une fois déjà Mais ça on voit clairement Il y a encore l'autocollant ici en dessous Que la dame les a pas utilisées du tout Du tout Donc voilà C'est avec un petit talon Assez épais Une petite plateforme Assez épais Donc pour les verres Elles sont top Vous avez ici un petit strass C'est marqué Guess Sur le côté où il y a la tirette Et vous avez le petit logo Guess ici A la tirette Et je les trouve vraiment magnifiques Sublime Je suis très dingue de ces petits Toujours à 50 euros Toujours chez Guess Je me suis pris des baskets Et voilà la merveille Donc c'est des blanches avec de la dentelle ici Le logo Guess ici Écrit Guess ici en métal Ici du gris un peu brillant comme ça Ici aussi Alors la femme elle les a portées une fois Et il y a son chat qui arrête à faire ses griffes dessus Une fois Il y a deux coups de griffes ici Sur la pointe Mais ça se voit à peine A peine A peine Et je suis trop contente Parce qu'elles ont vraiment rien Et pour 20 balles J'ai envie de vous dire C'est tout bénef Parce que Voilà J'ai regardé un peu J'hésitais avec des buffalo J'ai regardé un peu le prix des Guess aussi Et Soit bottines ou baskets Et tout ça En dessous de 100 balles Vous avez du mal à trouver quand même Donc voilà mon deuxième petit plaisir Guess Et pour terminer Le clou du spectacle Donc si vous me suivez sur Instagram Vous le savez J'ai partagé une photo Donc ça je l'ai payé 65 euros La dame me l'a baissé à 65 euros A la place de 70 euros Alors c'est pas un neuf Mais il y a quasi rien Et j'ai enfin réalisé un grand rêve Depuis très longtemps Donc D'un sac à main Il y avait Guess Et un autre Il y avait le sac Michael Kors Et oui Donc 65 euros Un sac Michael Kors Dans cet état là En fait il est juste un petit peu Ici Lissé A la poignée Parce que voilà Pour se retenir Ensemble Bah ça frotte un peu Et ça lisse un peu Le côté des poignées Ici Il y a juste à l'intérieur Une tirette Qui a un petit bout de métal Qui a sauté Et les patins en dessous En métal Qui sont un peu gravés C'est la seule chose Que ce sac a Comme défaut Comme usure Et voilà quoi Donc je suis trop contente La dame me la réservait aussi Le temps que je fasse Mais Que mes ventes se valident Et du coup Dès que j'ai pu valider Je lui ai dit Elle me l'a envoyé Le jour même Elle l'avait déjà préparé Et tout Parce qu'elle savait Que j'avais hâte Que c'était un rêve Pour moi Donc il y a la lanière aussi Pour le porte à l'épaule Mais ça j'aime pas Donc voilà J'ai mon précieux Que j'ai du mal A me séparer Je dormirai bien Avec tellement je l'aime Et tout Donc Voilà Il en faut peu Pour être heureux Mais je suis bien contente Ça me fait un rêve Qui se réalise encore une fois Et Voilà Et la seconde main Je trouve ça Génial Pour recycler tout Pour pas que les trucs Dormes Moi j'ai fait un grand tri Dans ma carte d'oeuvre D'ailleurs mon vinted est plein Il est à rapport J'ai presque 300 produits J'ai vraiment une tête de déterré Quand même Et voilà Et quand je fais des Tris make-up Et tout ça Je mets aussi dessus Quand il y a un produit Que je teste Et que j'aime pas Je le mets en rente directement Et voilà C'est principalement des fringues Parce que j'ai enfin Trié ma grosse garde-robe Voilà Mais voilà Donc n'hésitez pas A me dire Si vous aimez Vinted Ou pas D'ailleurs Ça m'a un peu donné l'idée De faire une vidéo Où je découvre Un peu vos mésaventures Sur Vinted Parce que voilà Moi j'en ai eu pas mal Donc je pense que Je vous ferai une vidéo Dites moi si ça vous intéresse Que je vous raconte un peu Toutes mes mésaventures Parce que vous savez Que j'attire les gens Un peu space Donc voilà Que je vous raconte Mes mésaventures Vinted Et qu'on se partage En fait Que je découvre les vôtres En même temps Donc à ce moment là Je pense que je vous mettrai Soit un formulaire Soit un Je vous dirais De m'envoyer par mail Un peu Ce qui vous est arrivé Pour qu'on découvre ça ensemble Et voilà Dites moi si ça pourrait vous plaire Et j'essaierai de mettre ça en place Quand j'aurai le temps Voilà Donc n'oubliez pas De mettre un petit pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Si vous êtes comme moi Accro à Vinted Il y a moyen de se faire Pas mal de sous Je vous le dis Ça vous voyez un peu Plus mes hauls précédents Les trois quarts Viennent grâce à mes ventes Vinted Il y en a encore un autre Qui va arriver dans pas longtemps J'attends la commande Enfin pas longtemps J'attends la commande Et voilà N'oubliez pas de vous abonner Si jamais vous venez d'arriver Sur cette chaîne En découvrant cette vidéo Et activez la petite cloche Pour ne pas rater les prochaines Et donc en attendant Demain On continue à se retrouver tous les jours Donc en attendant demain Je vous dis Biseux bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz